Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique On a voulu proposer quelque chose de différent, avec vraiment des idées de sortie culturelle pour les jeunes, et quelque chose de plus accessible, de moins intellectuel, tout en me proposant un contenu quand même assez intéressant. Quelque chose à rajouter ? L'idée c'était aussi de mettre en commun tous nos amis qui travaillaient dans la culture, et donc de faire quelque chose de participatif, où chacun pourrait donner son avis, à la fois de manière positive et de manière négative, sur des expositions, mais aussi des pièces de théâtre, des films, ou encore des livres. Et sinon bien sûr, ouvrir sur la France et ne pas rester que sur Paris. On a plusieurs articles qui sont sur d'autres régions. Cet été je pense beaucoup, parce qu'avec les festivals et les vacanciers, on va pouvoir avoir ce panel qui va s'ouvrir. Donc ce soir c'est la première incursion de Chauffe-Marcel hors du web, dans la vie réelle. Et donc c'était l'occasion pour nous, qui avons fait des études d'histoire de l'art, et qui critiquons des expositions, de proposer nous notre présentation d'artistes qu'on a réunis autour du thème de la nature qui reprend le contrôle, avec un public qui est aussi plus détendu, et peut-être plus réceptif à la présentation de ces artistes. En plus, les thèmes sont un peu particuliers, des gens qui vont se brouiller la gueule, en regardant des animaux empaillés. C'est trop cool là. Là, ça fait plutôt rire d'écrire des articles sur des sujets que je connais bien, mais où c'est pas forcément évident de pouvoir le communiquer au grand public ou à un plus petit public. Donc c'est un exercice que je trouve extrêmement intéressant. Et puis de toute façon, c'est ma passion, donc pour moi c'est un plaisir à la base. Je suis contre la vulgarisation, je trouve que c'est une très 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 mauvaise idée. C'est prendre les gens pour des cons, et je pense que la culture c'est pas pour les cons, et qu'en plus les gens sont pas des cons. Donc mes articles sont pas des articles du tout de vulgarisation, ce sont des articles pointus, qui intéressent pas forcément tout le monde. Mais après, je pense qu'ils sont suffisamment pédagogues pour pouvoir justement intéresser quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est ça toute la force de Chauffe-Marcel, je pense. C'est de pouvoir traiter de sujets qui sont complètement différents, avec un regard précis, même si c'est pas forcément fait par des spécialistes. Si je lis Chauffe-Marcel, c'est pour des raisons personnelles et parce que j'aime bien aussi le concept, mais aussi je vais pas voir Chauffe-Marcel comme une promo pour une expo ou un truc comme ça. Je vais lire un avis critique sur quelque chose qui a été fait, qui a été grand public, ou des critiques télévisuelles ou journalistiques ont donné leur avis. Et moi c'est un avis un peu plus personnel que je recherche quand je vais sur ce site. Mon travail d'écriture, alors déjà quand je vois le film ou l'exposition, je passe pas mal de temps de réflexion. J'ai besoin de digérer ce que j'ai vu, d'y réfléchir. Ensuite, je jette sur le papier un premier jet d'idées dans le désordre. Et après, pour les ordonner en un texte structuré, ça prend un peu plus de temps. Et je suis assez perfectionniste dans la formulation. Et c'est ça qui me prend le plus de temps. Je fais beaucoup de relectures et ensuite je le soumets à Elsa et Anna qui la plupart du temps me demandent de les raccourcir mes articles parce que j'écris aussi de manière assez longue. C'est-à-dire que quand je m'y colle, je suis intarissable. Je suis très content de la vie, je suis intarissable. il y a le nom, je ne sais pas je ne sais pas que j'ai l'air d'accord je ne sais pas que j'ai l'air d'accord j'ai l'air d'accord je vais me regarder en un moment je vais aller faire un petit peu un petit peu de choc tu peux faire des paroles quand même ? non non, ils disent pas mais on peut les personnes ils disent qu'ils disent qu'ils n'ont pas plus de choc ils disent qu'ils disent qu'ils n'ont pas plus de choc ils disent qu'ils sont à mon avis du coup c'est un truc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...